Salut à tous les codeurs en herbe ! Aujourd'hui, on va apprendre à une IA comment marcher en partant de zéro. Et en cadeau, je vais vous mettre tout le code sous la vidéo pour être sûr de ne pas oublier plus tard, comme ça m'est peut-être arrivé parfois dans le passé, je ne sais pas, je ne sais plus, c'est vieux tout ça. Et en plus, comme je suis un codeur, mais de ouf, attendez-vous à du code exceptionnel. Alors, étape 1, on va écrire tout le code, mais vraiment tout le code pour la mécanique de la marche. Alors, vous allez voir, c'est vraiment tout bête, c'est simple comme bonjour. Pour programmer la mécanique de la marche pour un agent bipède, il faut d'abord déterminer les paramètres de chaque articulation, tel que les angles et les vitesse pour chacune des deux jambes. Pour ce faire, on utilise les différents types de partiels qui sont résolus à l'aide de méthode d'imérité que la méthode de l'air. Euh, mais attendez une seconde, OpenAI avait pas déjà sorti un truc tout prêt pour apprendre à une IA à marcher à tout hasard ? Je dis ça, je dis rien, juste au cas où, quoi. Ok, alors, étape 1, comprendre Gym OpenAI. C'est une sorte de salle de sport pour les robots, on y trouve des tas d'environnements de simulation qui permettent aux développeurs de tester leurs algos. En gros, c'est comme un terrain de jeu pour les geeks, mais au lieu de s'amuser, ils testent et ils comparent leurs algorithmes pour voir lesquels sont les plus performants. Et ça tombe bien, ils ont justement créé exactement l'environnement qu'on veut pour apprendre à marcher. Le bipédal walker. Tintintin. Alors, en vrai, c'est un véritable casse-tête pour les ingénieurs en robotique. Ce petit gars-là doit apprendre à marcher sur deux jambes sans se casser la figure toutes les deux secondes. Mais comment ça peut bien marcher tout ça ? Eh bien, il y a quatre petits moteurs au niveau des jambes, au niveau des hanches en fait et des genoux. Il doit apprendre à s'équilibrer tout seul en utilisant ses capteurs et en prenant des décisions en temps réel pour ajuster les mouvements des petits moteurs. Alors maintenant, on va commencer à coder. J'ai ouvert mon éditeur de code, j'ai commencé à taper un code aléatoire que j'ai trouvé sur Stack Overflow. J'ai copié-collé un peu ici, un peu de code là et j'ai prié pour que ça marche. C'est quand même pas non plus le... On a foulé, je... Allez ! Par exemple, avec un peu de code, j'ai créé un agent qui se déplace dans n'importe quel environnement de Genopone AI de manière aléatoire. Alors ici, on dit environnement parce que ça sonne plutôt pas mal. Mais en fait, un environnement, ça veut juste dire un jeu. Et donc juste après, j'ai écrit un peu de code pour permettre à un humain, comme moi par exemple, de se déplacer dans l'environnement. Ce code marche pour tous les environnements de Genopone AI, c'est-à-dire pour tous les jeux qu'ils ont mis à disposition. Batman, des jeux de course, Zelda je crois, enfin des trucs comme ça. Étape 3, jouer pendant des heures et des heures à des jeux des années 90 en utilisant juste les touches de mon clavier. Ok, ok, je sais bien que je pourrais être en train de créer un programme d'IA révolutionnaire ou même apprendre une nouvelle langue étrangère ou même juste regarder Netflix. Mais non, je préfère me laisser happer par la nostalgie et la facilité de ces vieux jeux. Qui a besoin de toutes ces technologies modernes et de tous les écrans tactiles sophistiqués quand on peut juste appuyer sur quelques touches pour contrôler un personnage pixelisé ? C'est tellement beau, c'est tellement simple, non ? Bon, j'ai les doigts un petit peu en feu à force d'appuyer sur les mêmes touches pendant des heures. Peut-être qu'il est temps de revenir à nos moutons. Étape 4, créer une IA qui va apprendre à marcher. Pour cela, on va utiliser la technique dite de l'apprentissage par renforcement. C'est tout simple. C'est un peu comme si vous aviez un âne et que vous essayez de le faire marcher en le frappant avec un bâton à chaque fois qu'il refuse de bouger en le récompensant avec une carotte quand il avance. Bien sûr, c'est une méthode cruelle et inhumaine pour entraîner un âne. Mais dans le cas de l'apprentissage machine, cela peut être très très efficace. En réalité, les machines apprennent à partir de récompenses et de punitions numériques beaucoup moins sévères. Lorsqu'une machine effectue une tâche correctement, elle gagne des points. Et lorsqu'elle échoue, on lui retire des points. Dans notre cas précis, on rajoute dans le code que notre machine va gagner de plus en plus de points quand elle avance vers la droite et perdre un petit peu de points pour utiliser de l'énergie de ses moteurs. Et aussi, elle va le perdre à un max de points quand elle tombe. Alors, voyons voir un petit peu les résultats. Étape 5. Entraînons le modèle. Il était une fois un agent qui avait un rêve ambitieux. Marcher à deux pattes comme les humains. Il avait lu tous les manuels de physique et de biologie. Il avait visionné toutes les vidéos de robots bipèdes sur YouTube. Il était sûr qu'il pouvait le faire. Et quand il a essayé de marcher, il s'est rapidement rendu compte que ce n'était pas aussi facile que ça en avait l'air. Il a commencé par tomber en avant. Encore et encore. Ses mouvements étaient raides et maladroits comme s'il était un bébé gira. Il a essayé de se corriger en balançant son ventre. Mais cela n'a fait qu'ajouter à son apparence comique. Il a aussi essayé de se concentrer sur sa posture et de garder son centre de gravité en équilibre. Mais cela n'a pas aidé non plus. En fin de compte, l'agent a fini par abandonner son rêve de marcher à deux pattes. Il a réalisé qu'il était simplement conçu pour faire d'autres choses comme résoudre des problèmes mathématiques complexes ou faire des analyses de données en un rien de temps. Et puis un beau jour, après des heures d'entraînement, de débugage et de bilouage, l'agent finit par enfin réaliser son rêve. L'IA avait l'air gracieuse et élégante comme une somptueuse gazelle dans la jungle d'oreille. Et voilà, c'est ainsi que j'ai appris à une IA comment marcher. Alors si je peux le faire, vous pouvez le faire aussi. Il y a un petit conseil au passage, toi aussi tu peux copier-coller mon code. Alors je suis de retour après trois ans d'absence. Je sais que c'est long, vous vous demandez sûrement où est-ce que j'étais pendant tout ce temps. La vérité, c'est que j'ai été kidnappé par des aliens qui m'ont emmené dans leur vaisseau spatial pour étudier mes compétences de création de vidéos YouTube. Après avoir fait une démonstration de mes talents pour eux, j'ai finalement réussi à m'échapper. Je suis revenu sur Terre pour continuer à créer des vidéos. Voilà, donc un grand merci à tous les commentaires sympas sous les vidéos ces derniers mois. J'ai eu plein d'idées pour les vidéos futures. Je vais essayer de faire une vidéo par semaine sur l'IA maintenant. Alors abonnez-vous vite. Allez, ciao !